Bonjour et bienvenue sous cette chaleur caniculaire, c'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez mi-ombre, mi-lumière tellement qu'il fait chaud à Bordeaux, j'ai dû fermer les volets. Mais aujourd'hui on va parler quand même d'un guide d'après-séance, oui bordel ! Sur un petit film qui est certainement passé inaperçu au cinéma parce qu'il a dû sortir sur une salle et encore, voire dans des petits cinémas genre l'UGC, nous à Bordeaux on a un petit UGC. Et généralement c'est lui qui présente des petits films qui ont, voilà, sur une ou deux séances. Ou alors vous trouvez ce genre de film, vous savez, dans les kiosques, enfin à Leclerc, à Carrefour, dans des bacs de DVD à 2-3€, vous savez, quand ils veulent vider la marchandise. Généralement vous trouvez ce genre de film, c'est un film catastrophe, c'est The Wave, réalisé par Roar Untung. Je ne le connais pas, les acteurs je ne les connais pas non plus, donc j'ai décidé pour la première fois, ou la deuxième en tout cas, de ne pas vous décrire chaque acteur. Généralement je le fais, mais bon là c'est vrai que c'est des petits acteurs, c'est un petit film. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne le méritent pas d'être présentés, mais je n'ai pas pris la peine de le faire. Donc The Wave, vous avez peut-être vu la bande-annonce, c'est un film catastrophe des plus classiques. C'est sur une histoire vraie. C'est un glissement de terrain qui s'est passé en 1934, qui a créé un tsunami dans les gorges du Fjord. F-J-O-R-D, donc c'est Fjord, je ne sais pas si je le prononce très bien, c'est certainement pas ça. Donc en fait c'est un petit village qui est situé entre plusieurs montagnes, il y a un lac en face d'eux. D'ailleurs c'est magnifique, les plans sont magnifiques dans le film. Et il y a ce glissement de terrain qui est arrivé en vrai et qui a créé un tsunami, une vague gigantesque. Et qui a tué, de ce que j'ai lu, 40 personnes. Je pense qu'on peut s'estimer heureux vu le tsunami. Quand même, 40 personnes, surtout quand tu es coincé comme ça. Et le film reprend finalement cette histoire, il réinvente des personnages et tout. Mais c'est basé sur cette histoire. D'ailleurs le film commence avec des images d'archives pour montrer la situation à ce moment là. C'est des vrais, apparemment de ce que j'ai lu, c'est de vraies images. Donc voilà, maintenant je suis obligé de le dire, il a le syndrome des films catastrophes. Donc ça veut dire, c'est le fameux héros ou héroïne qui va prédire, sentir arriver une couille dans le potage. Qui va tenter de prévenir tout le monde. Personne ne va l'écouter. Donc au moment de la catastrophe, alors que pourtant cette personne l'a sentie, il aurait pu se barrer avant. Mais il attend quand même le dernier moment. Va tenter de sauver sa famille à l'image du dernier film sans Andreas. Quoique il y en a eu un dernier non ? Blackstorn ? Quoique Blackstorn, je ne sais pas s'il est arrivé avant. Non je crois qu'il est arrivé avant sans Andreas. Donc voilà, c'est vraiment le syndrome des films catastrophes. Donc ne soyez pas étonné que le héros va tenter de protéger sa famille. Et qu'en fait finalement, le film va se centrer plus sur ça que sur la catastrophe. C'est généralement ça les films catastrophes. C'est que la catastrophe est présente pour nous montrer le drama derrière en fait. Et là, celui-là ne déroge pas à la règle. Et c'est dommage parce que moi j'aurais aimé... Bon c'est vrai qu'un tsunami, bon tu vois la vague, tu la vois arriver, tu ne vas pas la montrer pendant deux heures. Mais je trouve que le film n'exploite pas assez. On la voit mais voilà. Après ça se centrera sur le drama avec la famille. Et voilà, ça perd de son charme. Et c'est dommage parce que les films catastrophes, il y en a eu pendant un temps, il y en a eu pas mal. Avec les histoires de tornades, de volcans. Ça a été pas mal les tornades et les volcans. Les tsunamis ça a été très rare. Si, on en a pu en voir dans le jour d'après et tout. Mais globalement, un film catastrophe sur uniquement un tsunami, je ne crois pas qu'il y en ait eu. Bon en tout cas, je n'en ai pas vu. Là c'est vraiment le premier où ils se sentent que sur un tsunami. C'est vraiment un tsunami. Et quand même, j'ai passé un bon moment. Attention, il dure 1h50 et c'est extrêmement long pour ce que c'est. En plus, bon ben, comme on sait d'avance qu'il va arriver, on n'est pas surpris que les gens survivent alors qu'ils ne devraient pas. Ça aussi, ça me pose souvent problème. C'est qu'il y a des trucs, tu te dis qu'ils ne pourraient pas survivre. Quand tu vois le machin, ils ne peuvent pas. Et vous allez voir qu'ils vont survivre de façon, voilà, tu te dis quand même. Par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y ait un meurtre. Alors, un vrai meurtre, c'est quand quelqu'un tue quelqu'un pour telle ou telle raison. Il y a un vrai meurtre, je ne vous dirai pas quand et pourquoi. Mais, ça fait plaisir. C'est vrai que ce film, attention, je le dis, il n'est pas destiné aux enfants qui peuvent être assez choqués facilement. Parce que, voilà, il y a beaucoup de morts. Les morts, en plus, sont assez, pas violents dans le sens, voilà. Mais, quand vous allez voir les cadavres, il y en a, ils sont assez dégueux. Donc, je n'invite pas forcément les plus jeunes à aller voir ce film. D'ailleurs, je n'invite pas grand monde à aller voir ce film. C'est, même si j'ai passé un bon moment, il faut prendre le film pour ce qu'il est. Et c'est, on va dire, un énième film catastrophe. La vague est impressionnante. Les effets spéciaux ne sont pas dégueulasses pour un petit budget. Les décors sont somptueux. Ce petit village, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et, franchement, je les enviais. Ils ont subi une catastrophe. Mais, quand tu vois la gueule du village, tu te dis, c'est vrai, quand même. Putain, c'est tellement beau. Je les comprends de pourquoi ils ne voulaient pas quitter le village. C'est vrai que c'est tellement unique, ce genre d'endroit. Mais, en tout cas, le film rend hommage à ce beau village. C'est magnifique. Mais, voilà, il a le syndrome. Et donc, à noter, je dirais, deux étoiles sur cinq. Tu ne peux pas aller plus loin. Et, encore, tu pourras aller plus bas. Mais, je prends le film pour ce qu'il est, encore une fois. Et, c'est un bon petit divertissement qui plaira certainement aux gros fans de films catastrophe. Parce que, voilà, voir ce tsunami, voir comment ça se déclenche et tout, c'est assez impressionnant, quand même, sur le moment. Mais, après, voilà, en gros, dès que la vague est passée, vous pouvez arrêter le film parce qu'après, c'est que du drama et ce n'est pas intéressant. Vous voyez, c'est pas... Voilà, c'est vraiment le début jusqu'à ce que la vague passe sur le village. Et après, vous stoppez le film. Ça va. Donc, voilà, le film peut se clôturer à 1h20 ou 1h30, je crois. Parce qu'après, c'est 20 minutes de drama. Même le début est un peu long, un peu mou. C'est pas... Voilà, c'est pas, toi, t'as un problème d'acteur. Parce que, voilà, c'est des petits acteurs. Mais, bon, c'est le film qui s'oblige à être comme ça. C'est un film catastrophe. Voilà. Donc, vraiment, je suis... J'ai été surpris. Voilà, ça a été un plaisir de le voir. Mais, heureusement, c'est pas un film que j'aurais invité à voir au cinéma. Maintenant qu'il est sorti. Il est quand même sorti le 26 juillet. Donc, il est passé depuis le temps. Donc, vraiment, je... Allez le voir en DVD dès que... Voilà, à 2, 3 euros. Si vous êtes femme de film catastrophe, sinon, passez votre chemin. C'est pas un gros film d'action. C'est pas intéressant. Voilà. Allez. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao, ciao.